Bah dans something un bezig. Il se fasse mal et je ne neat. Il s'agit de mon exemple, mais il y avait une position mariée. Il y avait une situation mariée parce que je ne suis pas une île motivée, c'est environ 10 ans, par rapport à Moreover ça, de fivers la .... parce que dans le métier, si on a marié, le choix que l'on fait, le bon choix que l'on est au prochain, il dépend de l'enfant. On a choisi de mettre autrement des contenus à l'avenir pour nous baisser, parce que nous connaissons généralement tous les joueurs comme ça, et nous connaissons que l'on a des bons des bailles, ils baillent au bac. Donc, pour qu'ils sachent que l'on a marié, qu'il s'est marié, pour ne pas que l'on a marié. OK. En fait, les questions sont des questions d'une extrême, n'importe, c'est une remercie rapide de se poser des questions d'une extrême, d'autant plus parce que c'est une question pratique. Evidemment, nous avons parlé des constats qu'il fait. Le constat est que c'est pas, c'est-à-dire que toute population de monde qui manquait sur la terre, de nos pays, de nos vres, de nos quartiers, ou même dans l'église, de nos quartiers, de nos quartiers, pour ne pas qu'ils ne savent pas aussi de passer l'église. N' goof, n'est-à-dire que tout dans l'église à l'église à l'église à l'église, ni pour notice que les gens expensive ont commencé à l'église. En tout cas, c'est un retour de lai, que vous n'êtes pas d'abléber, à l'église à l'égard des questions, si vous nous avez d'abléber, six critères d'autonomie, maîtrise d'environnement et estime de soi, alors il parlait de l'acceptation de soi, etc. C'est des choses qui ont des difficultés pour nous faire. Mais en fait, moi c'est une réponse plus simple que nous sommes capables d'avoir à cela, c'est de dire tout simplement que nous avons, pour la plupart d'entre nous, notre aptitude au bonheur très bas, très médium. En fait, le problème avec le bonheur, il y a deux grands problèmes avec le bonheur. Le premier grand problème c'est que le bonheur, le plus souvent, il est là où on parle de ça. On parle de ça. En fait, on parle de notre côté, rien, c'est le bien d'être là-bas. C'est-à-dire qu'il y a un problème avec le monde, et puis il y a un problème, il n'y a pas de vivre à ce monde, il n'y a pas de supporter ce monde. C'est le monde qui est allé au final, on pense que c'est une idée très importante pour donner. Le bonheur c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est son caractère, tu vas, c'est un petit peu ta situation, etc. Deuxième, alors on dit problème, c'est une façon de parler, ça ne veut pas dire que c'est un problème. C'est le fait que le bonheur, c'est un choix, j'en ai dit le premier jour-là, mais c'est pour dire que ça se construit. C'est quelque chose qu'on doit chercher, qu'on construit, et c'est ça qui fait que ça doit avoir l'aptitude de bonheur, capacité, compétence, connaissance qu'il faut pour construire, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Maintenant vous avez des personnes qui sont mariées et qui ne se donnent pas les moyens d'être heureux au mariage. Parce que vous avez tout à fait raison, bon Dieu t'a construit le mariage comme un cadeau, c'est pour ça qu'il t'a construit. Le mariage est la forme de solidarité la plus avancée qui existe dans l'humanité. Je veux dire qu'il y a un partenaire au monde, il y a un bien, il y a un maman au monde, papa au monde, frère-sœur, etc. Mais là où il y a un monde, parce qu'il y a un peu devant, qui dit qu'il a accepté tout ça dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans la tristesse, dans la maladie comme devant la mort, c'est de dire que voilà c'est quelque chose d'éconditionnel que vous mettez en place. Vous êtes sûr que si tout le monde s'est abandonné, vous êtes sûr que le monde s'est abandonné, sachant que vivre avec ou l'autre, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie. Effectivement, le mariage est tout un chrétien qui est fort heureux, mais malheureusement, nous mettons tellement passé l'expression chrétienne dans la question de bonheur, que nous pouvons gâcher les possibilités que le mariage ait pour nous. On met la pleuvée derrière très loin. Bien, nous, à un peu près de votre part, vous avez parlé de votre part en Nous sommes trois réunions. C'est l'écriture. Parce que normalement, on a supposé l'œil pour m'amener. Parce qu'on peut être dit qu'on se marie, ou l'autre, l'autre. J'ai dit, moi-même, comme ça, je voulais faire pour moi. Je voulais faire pour moi. Je voulais faire pour moi. C'est à dire, oui, on est déjà en un niveau dans l'écriture. Sauf que j'ai dit qu'on devait réfléchir sérieusement avant de se marier, quand le mariage n'est pas que l'on fait pour l'âme. C'est à dire qu'à un moment, il est assez sacré important. On devait réfléchir sérieusement avant de se marier, quand le mariage n'est pas que l'on fait pour l'âme. Parfois, mon jour, c'est à dire que c'est le suivant, qui n'est plus basse là qu'on est sur l'œil, dans le monde qu'on croit, c'est que le mariage n'a dit qu'on l'attend à supposer, et les chambres de l'âme, la supposer. Merci. C'est extrêmement important. C'est un moment important. Je vais vous remercier, vous avez, vous avez le majeur, c'est un moment important. C'est un moment important. Moi, je me demandais quelque chose à dire. Encore une fois, on peut toujours parler d'une situation civile. Ces garçons sont en mesure de dire qu'il y a une vie de brise. Et sans qu'un risque, à quel autre chose, c'est-à-dire qu'il y a une vie. Ça passe, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas le droit de gauche. Les garçons, c'est-à-dire qu'il y a un risque positif pour les garçons. En ceci, la question est, est-ce que dans ce sens-là, il y a un mari qui est capable de parler d'autonomie ? Je l'avais dit, les garçons ont dit qu'il y a une autonomie pour chercher le bonheur. Est-ce que c'est-à-dire qu'il y a un mari qui est capable de chercher le bonheur ? Bien sûr. Très, très, très belle question. Très, très intéressante comme question. OK. Ma première proposition, on en a deux parties. Premièrement, par rapport avec le fait que ces deux mots différents, on est vraiment bien contents pour toucher à ce fait ça. Alors, deux personnes qui se marient, c'est deux personnes distinctes, c'est deux mots différents. Le plus souvent, l'une part même là, l'autre a l'apprenti. Donc, c'est deux individus, en fait deux éconnus, qui pourraient le mettre ensemble et puis qui pourraient le construire quelque chose ensemble. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les deux, nécessairement, se dissoudissent le reflet de l'autre. D'ailleurs, ce n'est même pas souhaitable. Le mariage crée l'union entre deux personnes. Il faut savoir que l'unité n'est pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Débrouer le mariage, gagner une symbiose telle ou gagner une difficulté pour reconnaître pensée l'une de l'autre, qu'on n'ait que gagner une autre couple qui, en fait, tout simplement absorber, penser l'autre. C'est-à-dire, on a gagné une autre couple qui tellement comme des gazéliens, des gazéliens, des gazéliens, des modes dominanteurs, pas nécessairement, en tout cas, tellement dominant que l'autre n'est pas le valide pour ça que l'on a gagné. Et c'est ça qui permet nous de poser l'autonomie. En poser l'autonomie, il vient là dans le mariage. A l'intérieur du mariage, il est extrêmement important que la personnalité de chaque membre familial y conserver. Parce que c'est une richesse. que vous tiez à ce que madame, vous pensez même-je avec vous, vous fonctionnez même-je avec vous, vous filmez même-je avec vous, vous imaginez les choses même-je avec vous, vous pensez bagailler même-je avec vous. En fait, vous faites du mal à votre famille, parce que vos richesses, que mon Dieu m'a dit, de façon par le conseil, vous dit, c'est tout à fait vrai que vous mariiez aussi, etc. L'individualité de chaque, vous n'y comprenez le 6 millions, c'est là que l'autonomie est définie. Effectivement, à l'intérieur du mariage, vous avez une obligation de solidarité extrême. Et la question d'autonomie, si vous prenez l'autonomie en même sens, moi, vous ne pouvez pas tout le côté par nous, ou même vous ne pouvez pas tout le côté par nous, ou grasé, précise même le mariage-là. L'autonomie à l'intérieur du couple, c'est une autonomie à l'intérieur de l'été indépendance qui a existé là-bas et tout le monde a fait. Autonomie sans libéral, suffisamment libéral manifesté, la capacité que l'autre conjoint a gagné pour être capable de libérer ou pour être capable de gérer l'autonomie. Par exemple, par exemple, c'est au preuve qu'il n'y en avait pas trop souvent, c'est pourquoi il y a une fois que l'on a mis en train de porter votre fils, mais la maille qui était souvent retournée et qui était toujours frappée dans les deux côtés, c'est l'autonomie qui se dit simplement si elle avait dit « Madame, est-ce que » Il n'y a pas d'autonomie du tout, il n'y a pas la capacité de manifester. Il n'y a pas d'autonomie du tout, il n'y a pas d'autonomie du tout. Il n'y a pas d'autonomie du tout, il n'y a pas d'autonomie du tout. Il n'y a pas d'autonomie du tout, il n'y a pas d'autonomie du tout. Il n'y a pas d'autonomie du tout. Il n'y a pas d'autonomie du tout, il n'y a pas d'autonomie du tout. 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 Il y a un plaisir, il n'y a pas de relation. Il y a un engagement, il n'y a pas de relation. Mais la satisfaction, qui est en fait la traduction du bonheur d'avoir une relation sexuelle, c'est l'expérience qu'on se fait transformer en relation avec nos relations sexuelles-là. En sorte que une relation sexuelle réussie, ce n'est pas une relation sexuelle qui dure deux heures de temps, ce n'est pas une relation sexuelle qui dure 15 minutes, ce n'est pas une relation sexuelle qui peut-être tout doit faire un bruit, ce n'est pas une relation sexuelle extraordinaire que nous faisons dans un avion. Sous la lutte, c'est une relation sexuelle qui a pris des coups, du tout de nous vivre une satisfaction telle que nous sommes aussi nous plus proches d'une de l'autre. Et cette capacité, en fait, est une bonne réponse à ce qu'on a. Il y a plus de gens qui ont une relation sexuelle, qui ont tout plaisir possible dans une relation sexuelle, mais ce n'est pas une personne qui est capable de satisfaire une relation sexuelle. C'est d'ailleurs ce qui explique tout ce que j'ai cherché. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'une relation sexuelle, c'est comme manger. Il n'y a pas des obligations qui ont une relation sexuelle bonjour. Donc, dès qu'il finit ce programme-là, etc. Il n'y a pas des obligations qui ont une relation sexuelle quotidienne. Parce que, en fait, il y a du plaisir, il n'y a pas d'un niveau de satisfaction. Mais là, il y a un niveau de satisfaction, il y a de déterminer un bonheur d'être avec une personne en particulier. Mais c'est même pas l'époque, n'importe quel jour vous avez pu expérimenter. Ou attendez une bonne musique, ou dans un canavale, ou dans un canavale, etc. Ou attendez une bonne musique. Ça te promène de la joie, en fait. Mais est-ce que ça a transformé la vie? Ou est-il fait un instant ? Est-ce que ça a transformé la vie? Parce que le bonheur, c'est ça. Le rôle, c'est d'avoir que nous pourrons intégrer ce moment de bonheur et en faire quelque chose d'inoubliable. Maintenant, est-ce que le bonheur est inné ? Inné, vous m'ont dit, par contre, elles sont faites avec nous. C'est ça ? Elles sont faites avec nous. Ce qu'on sait maintenant, qu'on sait que, du bonheur génétique, qu'il y a effectivement des monde qui ont plus de capacité, en fait, qui ont plus d'aptitude à développer les compétences qui ont rapport avec nous. Parce que nous, toutes là, nous avons des monde qui ont besoin de nous, 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 depuis que nous avons besoin de nous, nous avons besoin de nous. Nous, toutes là, nous avons besoin de nous pour ça. C'est des monde qui ont fait conscience avec cette compétence, cette capacité, depuis qu'il n'y a pas d'être dans le monde. Tout le monde... C'est le même chose. Tout le monde, depuis qu'il n'y a pas d'être dans le monde, il n'y a pas d'être dans le monde. Il n'y a pas besoin de nous. Ok? Donc, l'aptitude au bonheur, c'est quelque chose qui, effectivement, paraît partie de la même façon à la naissance. Par contre, l'aptitude au bonheur, c'est une compétence. Et toute compétence peut être apprisse. Ça veut dire qu'il y a effectivement, dans les familles, dans les jeunes, dans les étudiants, etc. Quand quelqu'un de plus intérieur que l'autre monde, quelqu'un de plus triste, naturellement, l'on est capable d'apprendre à développer les compétences qui viennent à voir avec la capacité de vivre des moments heureux le plus longtemps et le plus souvent possible. Donc, par contre, si ça n'est pas la question-là, oui, il y a un monde qui fait avec plus potentiel que l'autre, mais oui, également, c'est une compétence, c'est toute une capable de développer les compétences. Ok? Vous pouvez essayer de vous mettre? Merci. Et, pendant que je parle de boulot dans le fonctionnement, je vais demander, est-ce qu'ils sont pas la qualité de gérer? Et, s'ils sont pas la qualité de gérer, comment vous mesurez le bonheur, ça? Vous pouvez mesurer relativement facilement les retombées du bonheur. Mais le bonheur, c'est une expérience intérieure, c'est même genre avec douleur. Il y a un petit peu d'appel, il y a des proférences sur la douleur, sur la conscience, et c'est une expérience intérieure. Par exemple, l'on dit que les bras ont fait mal, vous pouvez peut-être imaginer ça, vous l'étiez pas là. Vous ne pas sentir douleur que nous n'avons pas, vous n'avez pas ça? Vous ne pas avoir de douleur. Peut-être que l'on a en radiographie, vous ne vous croyez pas que les bras ne sont cassés. Mais c'est la vérité, vous ne pouvez pas vraiment casser, vous ne pas avoir rien de douleur. Ceci étant dit, toute expérience intérieure du type bonheur, l'élite exprimée, il automatiquement, vous voulez dire que il existe. Ça, ça veut dire. Il y a des gens qui disent, je suis heureux, le fait même qu'elle dit heureux, c'est que l'heureux. Vous voyez? Il y a des gens qui disent, je suis heureux, le fait même qu'elle dit ça, vous ne croyez pas que l'heureux. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas heureux, bien sûr que vous ne sont pas heureux. Mais vous n'avez aucun moyen de mesurer ça. Mais par contre, vous, vous allez dire, le fait de l'autre chose. Vous êtes heureux, vous avez parlé de ça dans ce moment. Par contre, c'est le monde qui ait plus d'entreprises. C'est le monde qui joue moins facilement. C'est le monde qui est plus facile. D'ailleurs, vous avez fait expérience avec nous qu'on a du black-up. Nous avons des gens qui ont détruite des gens, nous avons besoin de s'en parler à nous, nous avons besoin de s'en parler à nous, etc. Donc le bonheur fait ça, le bonheur fait que l'on puisse faire l'on, l'on puisse approcher de l'on, l'on puisse envier de l'on, l'on puisse humain dans la vie. Il y a des affaires que nous devrions intéresser à ça, donc sans le même partant qu'on capable de mesurer, on capable de mesurer les effets du bonheur dans la transformation du bonheur dans la vie d'une personne. Donc et merci ancien parce que le message de Baye-la-Ré est extrêmement important. Donc et ma dernière question ça. C'est la question. Merci. Bienvenue à vous poser la question. C'est une question. C'est une question maintenant, peut-être pas de texte à la même, mais vous pouvez nous protéger la vie d'un bonheur dépendre de l'on, et au cours de la semaine, les petits environnements n'ont pas qu'à empêcher le bonheur. Ok, il faut parler avec vous des personnes. Ok, c'est là j'ai éclaté. Pas puer comme ça. Et question, ça a très important. Il faut entendre si vous avez été madame, vous vous avez parlé avec vous des personnes. Dis moi ce que je sais c'est que la vie d'une bonheur dépend du pays dans lequel tu es. Je voulais vraiment comprendre le contexte. Jérémie était en exil enfin le peuple d'Israël était en exil et bon Dieu vous voyez le message le prophète là il dit le prophète là il vit 70 ans encore dans le pays sable il y a des faux prophètes qui disent faites ce que tu parles avec le papa et le papa dit en moins de quatre il y a des pays nous sommes des histoires c'est ça l'histoire de Jérémie etc les affaires c'est un prophète le malheur il dit que nous maintenant l'éboune vient de protéger Jérémie il dit Jérémie c'est nous-mêmes nous croyons que c'est nous-mêmes qui c'est prophète mon Dieu qui savent nous faire si dans 70 ans encore peuple à plat Jérémie dit travaillez au bonheur de ce pays parce que votre bonheur dépend du bonheur de ce pays parce qu'en fait quand un pays est derrière l'Israël quand il est en exil le seul pareil qui n'entendit c'est qu'il est payé et là c'est tout pareil pour qu'il est qu'il sable des pays il n'y a pas mobilisé tout ça c'est pas un fil donc Jérémie recommandé investi nous dans le pays en fait travail ouvre boutique parce que nous 70 ans pour nous passer là encore c'était quelque chose dans ce contexte particulier parce que bon Dieu était décidé qu'avant 70 ans il n'y a pas quitté pays mais ce n'est pas le cas de nous même maintenant si nous voulons quitté pays il n'y a pas d'un plan que nous voulons quitté pays il n'y a pas aucun problème à ce que nous voulons quitté pays ok maintenant on prend deux gens première façon on prend certif dans le sens ça dans le sens dans le sens 6 pays il n'y a pas heureux ça c'est une mauvaise façon de nous prendre mon gars nous l'argent ton bonheur dépend du bonheur du pays c'est que si l'on t'a l'air dans le pays il n'y a pas un bonheur changer mon gars il n'y a pas ça et sans ça sans sens positif si vous voulez prendre un sens positif ça bravo bienvenue maintenant est-ce que ce bonheur vraiment est-ce que il existe vraiment nous par exemple il n'y a pas profondi la réponse est oui Dieu c'est ça défaite il tient à ce que petit il connait le bonheur sur cette terre il n'y a pas plus le texte qu'il n'y a pas de caparité mais il n'y a pas de caparité encore il n'y a pas de caparité pour nous déjà mais il n'y a pas que le vrai même c'est réjouissez-vous je le répète réjouissez-vous maintenant le bonheur à venir n'est pas une compétition avec le bonheur immédiat c'est pas même bonheur y a lié parce qu'il n'y a aucune l'autre part heureux sur terre parce que il n'y a aucune contre-indication à cela il n'y a plus les gens qui pensent que le bonheur est le bonheur l'est après nous maintenant ici maintenant bon Dieu le bonheur est le bonheur mais deuxièmement qui met ça nous vers le monde sinon on dit le monde vint là car il n'y a plus alors que le monde ne veut pas être triste ou pas qu'il n'y a pas bonheur là on porte bonheur là etc donc Dieu veut que nous apprenions au monde que la vie est belle et qu'il veut que ces enfants vivent avec abondance que Dieu vous bénisse bon samba bonne soirée